salut les loulous bonjour à tous bon je te le dis direct ça va être un coup de gueule j'ai plus ou moins dans la tête et je vais te dire pourquoi pour deux choses ce matin donc vendredi je vous ai dit que j'allais chez peugeot donc parce que je voulais je veux même plus à la base j'adore peut jouer je veux même pu en parler de peugeot tellement qu'aujourd'hui je suis dégoûté pourquoi parce que les prix sont devenus complètement délirant il y a une offre il ya une demande et il y a un prix donc j'y suis allé ce matin et je savais un petit peu à quoi m'attendre sur les prix je vais faire un montage sur l'essai je suis allé essayer donc finalement la i208 parce que il n'avait pas la i308 mais tu vas voir je vais tout regrouper là dedans là où c'est le bas blesse c'est qu'il ya un prix qui est affiché et il ya des leasing et ça devient de plus en plus malsain malhonnête je suis désolé de le dire on n'est pas loin de l'arnaque je pense qu'ils ont donné va falloir que les constructeurs se calme sur les montages financiers parce que on a des gens qui peuvent être fragiles psychologiquement et m des articulations financières aussi importantes disparaques qui ne veulent strictement rien dire avec des bonus qui te montre n'importe comment avec des vendeurs parfois qui sont je peux pas dire pas professionnel mais ils sont incompétents je suis désolé pour eux ils ne maîtrisent pas leur sujet ils n'ont pas les dates ils n'ont pas les cdu à peu près et attention vraiment aux mauvaises surprises je voulais essayer donc la petite wingo que j'avais essayé en thermique a très longtemps donc finalement a priori je n'essayerai pas mais il ya une offre qui est je vous ai montré plusieurs offres coup de coeur où on peut trouver des véhicules qui les véhicules valent entre 35 et 50 mille euros pour 40 mille en tout cas et pour autant avec un bonus et un leasing même le x1 par exemple 490 euros un prix de leasing extrêmement agressif vraiment et sans entourloupe sans apport sans rien il ya renault qui propose avec des apports de 5000 et puis 2005 ça reste encore avec pour une twingo trente mille kilomètres sur trois ans donc dix mille kilomètres pour quelqu'un qui fait parent et pour une twingo twingo à la base c'est quand même une citadine donc dix mille kilomètres pour une citadine c'est plutôt très bien là où le bas blesse et là où ça devient donc clairement n'importe quoi c'est vraiment le cas de peugeot donc je te l'ai dit j'ai vu une offre de lit 308 à 260 euros par mois et alors là faut lire toutes les petites lignes c'est une catastrophe quoi tellement j'ai j'ai envie de gueuler quoi parce que honnêtement c'est se foutre de la gueule du monde donc bonus de 2000 euros apport de je ne sais même plus tellement que c'est l'usine à gaz 1500 euros chez plus d'apport 2500 de reprise d'aide d'un véhicule donc qui est ancien et l'égypte tu sais partir du critère je crois donc c'est trois ou deux pour un diesel encore une fois c'est en fait même quand tu le sais à la fin tu sais plus on t'embrouille la tête le but c'est embrouillé le plus possible que qui comprennent rien et que tu te fasses avoir parce que franchement j'ai passé une heure avec le vendeur mais je vais attendez pourquoi vous parlez de 260 euros alors que concrètement je vais te sortir ça en deux minutes tu vois quatre minutes exactement 3 608 euros donc il pouvait pas me sortir la la first edition donc il m'a sorti la gt gt 48 mille euros bizarrement leasing peut te faire 3000 euros de ristons il te sort 3000 euros de son chapeau donc plus 1003 de la concession tu arrives à 44 et les brouettes plus il ya la peinture etc et en gros 608 euros qui te sort un chiffre 608 euros excuse moi mais c'est le prix d'un loyer donc tu vois des fois tu mets des commentaires en disant tu es déconnecté et et machin non là en vendée fin même tu es en île de france malheureusement c'est pris d'un d'une location studio ou d'un crédit c'est 608 euros pour une i308 une compacte putain merde quoi une compacte quoi et donc l'autre offre à 260 euros elle est limite hyper intéressante par contre tu n'as pas intérêt à faire plus de 500 km donc concrètement tu fais moins de 500 km ça va mais si tu fais plus de 500 tu l'as dans le cul donc en fait tu payes en plus c'est à l'époque quand tu te rappelles il y avait des forfaits avec très peu de gigaoctets et puis ben ils essaient d'amener à cramer ton forfait gigaoctets et puis là ils te banquer donc là ils sont fait un petit peu assommé pour pas être grossier pour pas dire un lieu donc ils sont fait assommer un petit peu je crois je sais plus t'es par la répression des faux la déchets d'affiche comment s'appelle machin bidule en disant écoutez réduisez le débit mais arrêtez de faire facturer aux clients des surfacturations de surfacturation pareil je dis ben attendez si on dépasse les 500 km donc par mois c'est au kilomètre c'est aux 100 km je sais pas je sais pas donc il a réussi à me sortir un chiffre quand même à la fin c'est au kilomètre c'est 11 centimes du kilomètre tain mais le fou il faut il faut à fleu loup il est fou franchement il s'est dit c'est des fans à quoi et donc le pire dans tout ça c'est que c'est 500 km par mois si mettons tu fais 100 km le mois et ben le mois d'après tu peux pas faire tu peux pas compenser c'est mettons tu as 500 km en a fait que 100 donc tu as logiquement 400 km que tu as pas fait donc tu pourrais faire 900 et ben non tu l'as dans le cul parce qu'en fait tous les kilomètres que tu as pas fait eh ben tu peux pas les récupérer ils sont pas une espèce de rétrocession tu peux pas les cumuler pour plus tard et donc bah si par exemple une tasse c'est une i308 quoi c'est pas une it's pen 208 c'est quand même une grosse compact c'est les voitures qui sont faites quand même pour faire de la route 156 chevaux 10 secondes 5 franchement 5 ans j'ai vu la l'hybride rechargeable j'ai vu les 500 il est même 53 mille euros mais 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 tu es un grand malade sérieux non mais nous sont fous sont fous c'est pour ça que je vous ai fait une polémique avant que ça soit l'été qu'elle est à 3 3 ou 6000 vues pour mon niveau c'est exceptionnel et beaucoup sont sceptiques mais tu vas voir à quel prix va sortir le 3008 malheureusement mais c'est plus une marque peugeot c'était pas comme ça avant j'adore peugeot tu prends une 406 coupé c'était dans les vingt mille avant après quand il ya eu les 207 cc c'est encore 20 24 c'était déjà un certain prix mais dès que tu vas vouloir un véhicule et que tu ne veux pas de base mais tu vas te faire arracher le cul comme il n'ya pas d'autre mot quoi mais c'est horrible 600 euros de leasing et là ce qui est mais tu passes de 260 euros à 608 euros et le vendeur c'est vrai il te sort ça comme ça crème quoi bon non mais non et puis de dénigre peugeot alors qu'ils travaillent chez peugeot non mais faut pas écouter les offres de chez peugeot raconte n'importe quoi et tout et donc tu lis les petites lignes n'y a même pas toutes les infos ils te disent pas que si tu dépasses et tu sais comment ils font et ben avec le putain de gps donc comme il ya une puce maintenant il ya carrément une puce ça coûte que dalle les puces les plus des cartes sim et donc il sait combien tu fais de kilomètres et donc ils te font la facturation au mois c'est que c'est encore pire donc tu es à 260 mois ci tu as 260 et puis tu as pas fait attention que ton chronométrage tu as pas fait attention à tout ce que tu faisais pas dans le cul là tu as fait mille kilomètres tu étais parti en vacances avec ta i308 tu fais mille kilomètres de plus de tes 500 elle va pas tu te prends 100 euros donc 100 euros plus l'électricité qui est hors de prix sur l'autoroute et plus les ph qui hors de prix donc là c'est la carotte ultime non franchement voilà c'est jérôme qui m'a dit c'est mais oui je suis dit ça fait hors de prix et me dit faut que tu fasses une vidéo sur sur ce genre de choses je sais pas comment exactement je vais l'intituler il m'a proposé une punchline si on peut dire qui est vraiment très très bien les pièges à éviter et là c'est un c'est un piège terrible donc ce genre d'offre ils l'ont fait aussi sur la 208 je crois like ne peut être que intéressant si tu ne dépasse surtout pas le kilométrage et dis toi que si tu ne dépasse pas le kilométrage et que tu fais très peu à moi tu ne pourras pas le récupérer donc tu l'as dans l'os alors je ne parle même pas vous me verrez la mégane tech en leasing dans trois ans quand je la rendrai ou peut-être dans deux ans si je la rende en deux ans dans trois ans si le vendeur il ya en tourloupe et que commence à regarder et est extrêmement pointueux pour pas dire plus je vais te faire une vidéo massacre et où là clairement par rapport à mon retour d'expérience c'est la première fois que je prends leasing bm a l'air d'être vraiment cool mais le x5 mix 1 j'ai fait une vidéo est clairement il ne correspond pas il me plaît pas mais la mégane les généralistes ont l'air d'être tatillon pour pas dire plus clairement et si en fait le but c'est d'avoir des leasing de partout de t'allumer le client de partout et de mettre des publicités c'est de la publicité honnêtement mensonger quoi 260 euros je me dis comment ils font alors qu'elle a 50 mille cette bagnole pour pas dire plus quoi enfin 50000 euros une 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 mégane j'allais dire une une i308 alors je te parle même pas je suis allé voir donc les autres les hybrides rechargeable hybride une 200 800 chevaux 24000 euros mais sont sérieux quoi sont fous donc tu comprends pourquoi qu'ils arrêtent de se plaindre il me dit oui mais tesla oui c'est quand même pas terrible mais t'es très gentil vendeur vendeur de monsieur de chez peugeot mais venez pas vous plaindre à un moment donné oui c'est pas parfait chez tesla mais venez pas vous plaindre ils te font des entretiens tous les ans tu sais pas le prix ils vont t'arracher encore 100 ou 200 euros ils te mettent des entretiens en leasing en voiture en voilà il te rajoute faut prendre l'assurance de s'il faut prendre l'achat et tout 608 euros c'est moi concrètement je m'en remets pas le double du prix annoncé c'est je te le dis je sais pas comment j'ai le mettre en trite on est pas une arnaque mais on n'est pas loin c'est mensonger ils vont pas pouvoir faire ce genre de choses et te contrôler si tu as fait le kilomètre âge ou pas et si tu l'a dépassé tac on te taxe comme ça là au kilo au kilomètre quoi je pense avoir tout dit sur cette vidéo je réfléchis je radote je suis désolé savoir si j'ai bien fait je ferai peut-être un sommaire c'est très court c'est très calme aussi jusqu'à la semaine prochaine je pense puisque c'est les vacances il pleut donc je sais pas si on entendra trop la vidéo je mets la vidéo je sais que ça va vous plaire je sais que là dessus on est ensemble il n'y a pas de discussion et je sais ce que tu en penses encore une fois merci pour vos pouces les vidéos sont toujours au niveau des gens qui me suivent extrêmement poussé le but c'est pas de gueuler pour gueuler je te donne des choses factuelles je vais sortir toute façon les éléments au niveau de peugeot peugeot c'est plus que c'était quoi enfin c'est le prix de chez peugeot c'est des prix de luxe une i308 ou une trois cent cinquante mille euros tu as c'est le prix d'un d'un appart des fois d'une début de maison pour une voiture qui va décoter à en crever moi je vois là je voulais dire on à la découverte de la voiture électrique j'ai fait des vidéos sur le moca on arrive à trouver des super petits leasing dans les 200 balles franchement tu amortis une partie du leasing souvent c'est dix mille kilomètres par an qui propose et pas 500 km par mois quoi et si tu dépasses tu te fais allumer quoi c'est c'est vraiment continuer comme ça je te dis peugeot tu vas finir comme citroën tu vas être rincé continuer comme ça continuer à prendre les clients pour vraiment des pigeons là il n'y a pas d'autres mots des fois je défends les constructeurs en disant non c'est pas des pigeons non ils font quand même machin et tout là 600 euros pour une i308 à combien va être là le 3008 70 mille euros 1000 euros de leasing on est chez porsche on est dans une voiture de luxe 156 chevaux 10 secondes 5 pour une bagnole compact mais ils sont malades franchement ils sont complètement mal et puis te sorte ça comme ça naturelige quoi que c'est normal quoi vas-y vas-y c'est normal non à un moment donné un peu de sérieux quoi je je suis fou 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 de rage quoi je pourrais déblatérer pendant une heure en disant mais 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 je sais pas et il va en vendre trois des i308 il ya encore des et donc j'ai pareil et c'est la i208 ça n'a rien de fantastique c'est la i208 elle est pratiquement plus cher qu'une modèle 3 et alors en termes de plaisir d'espacé d'options d'agrément d'autonomie ils sont dans les choux et ben écoute peugeot l'aide de se retourner dans sa tombe le pauvre le pauvre monsieur peugeot j'ai même pu commencer son prénom il y avait andré citroën là c'est c'est plus du tout des voitures c'était des généralistes et des voitures quand même populaire là c'est des voitures peugeot voitures de luxe je crois je pense pas me tromper sur le titre voitures de luxe c'est des prix de luxe il ya 20 ans à 50 milles tu sortais les trucs il ya encore des choses intéressantes putain tiens 608 euros la i308 elle est plus chère que le x il ya même pas le coffre électrique le x1 il a le coffre électrique 313 chevaux 4 roues motrices c'est plus gros c'est quand même plus style à l'intérieur plus de caractère tu peux lui rajouter les sièges électriques tu peux rajouter encore la personnaliser avec quelques options à l'intérieur tu peux l'avoir marron avec un super 6 mini cuir non la peugeot plus cher que les clés pour que les premium des malades allez j'arrête là parce que je vais je vais jamais m'arrêter et en fait je vais surenchérir en me disant mais sont pas plus chers que que cody ou ou voilà que des mêmes des des bains qui est des porsches ou ou même limite mercedes et encore tu as vu le leasing limite du mercedes et le le mercedes eqb qui est le skoda il n'y a que je vous ai fait donc j'en ai fait des tas et des tas et des tas de vidéos moins de 47000 moins cher qu'une i308 lit 308 plus cher qu'une ce qu'on vient mais ils sont malades le 3008 s'ils restent comme ça ils vont se rétamer allez ciao